Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la représentation spatiale des molécules lorsqu'on connaît leur schéma de Lewis. Je vais donc représenter des molécules relativement simples tout au long de cette vidéo. Et pour cela, je vais utiliser le code couleur que je t'affiche. En blanc, dans une taille un peu plus petite, on aura donc les atomes d'hydrogène. En noir, on aura les atomes de carbone. En bleu, on aura les atomes d'azote. Et enfin, en rouge, on aura les atomes d'oxygène. Ce n'est pas obligatoire d'utiliser le même code couleur lorsqu'on représente des molécules, mais comme c'est souvent celui-ci qui est utilisé, je t'invite à utiliser le même. Mais bon, c'est vrai que tu auras rarement du coloriage à faire sur des atomes. La structure de Lewis d'une molécule, elle nous permet donc de prévoir sa géométrie. En effet, les électrons qui sont présents sur les couches externes des atomes sont tous chargés négativement. Ils subissent donc une force répulsive entre eux. Ils vont chercher à se répartir au mieux pour être le plus loin possible les uns des autres et stabiliser la molécule. Du coup, la géométrie de notre molécule, ou de notre ion, elle va dépendre du nombre de liaisons covalentes et du nombre de doublés non liants. Sachant, et c'est très important, qu'on va toujours considérer les liaisons et les doublés non liants d'un atome central, celui qui est le plus électronégatif de notre molécule. Du coup, quand je parle du nombre de liaisons covalentes et du nombre de doublés non liants, je ne parle pas du nombre de liaisons et de doublés total de la molécule, mais seulement ceux de l'atome central. Et tu vas voir avec des exemples, ça sera beaucoup plus clair. Ainsi, tu vas rencontrer 5 cas en fonction des combinaisons que tu vas avoir de liaisons covalentes et de doublés non liants. Lorsque tu as deux liaisons covalentes, tu peux avoir deux cas différents. Sachant que pour rappel, une liaison covalente, ça peut être une liaison simple ou une liaison double. Premier cas, on a deux liaisons covalentes et zéro doublé non liant. Dans ce cas-là, notre molécule, elle va être linéaire. C'est par exemple le cas de la molécule de CO2, un atome de carbone central qui fait deux doubles liaisons avec deux atomes d'oxygène. Notre atome de carbone central a bien zéro doublé non liant et deux liaisons covalentes, deux liaisons doubles. Et la molécule est linéaire. Deuxième cas, on a toujours deux liaisons covalentes, mais cette fois-ci, on a deux doublés non liants. Dans ce cas-là, la géométrie, elle est coudée. C'est par exemple le cas de la molécule d'eau, H2O. On a un atome d'oxygène central et deux atomes d'hydrogène. On a bien notre atome d'oxygène central qui fait deux liaisons simples avec deux atomes d'hydrogène, donc deux liaisons covalentes. Et même si ce n'est pas représenté ici, notre atome d'oxygène central a deux doublés non liants. Et pourquoi est-ce que la géométrie est différente par rapport à la molécule de CO2 ? C'est tout simplement parce que les doublés non liants, même s'ils ne sont pas représentés, il n'en reste pas moins que ce sont des électrons. Et ils vont avoir une influence sur la géométrie de la molécule, puisqu'ils vont eux aussi repousser les autres électrons des couches externes. On passe au troisième cas. On a trois liaisons covalentes et zéro doublé non liant. Dans ce cas-là, la géométrie, elle est triangulaire. C'est par exemple le cas de la molécule ALCl3. Quatrième cas, on a cette fois-ci trois liaisons covalentes, mais un doublé non liant. Dans ce cas-là, la géométrie, elle est pyramidale. Et il ne faut pas confondre ces deux cas. Sur la molécule de gauche, tout est dans le plan. On pourrait dessiner ça sur une feuille, tandis que sur la molécule de droite, ça se passe dans l'espace. Là, c'est représenté à l'écran, donc on pourrait croire que c'est dans un plan également, mais non, ça a bien une forme de pyramide. D'où le nom de géométrie pyramidale. Par exemple, pour la molécule NH3, l'atome d'azote central fait trois liaisons covalentes simples avec trois atomes d'hydrogène, et il a un doublé non liant. Et ce doublé non liant a une influence également sur la géométrie. Et enfin, le dernier cas, on a quatre liaisons covalentes. Dans ce cas-là, si on a quatre liaisons covalentes, il n'y a qu'un cas possible puisqu'on ne peut pas avoir de doublé non liant. On aura une géométrie tétrahydrique. C'est par exemple le cas de la molécule de CH4, le méthane. On a un atome de carbone central qui fait quatre liaisons simples avec quatre atomes d'hydrogène. Et ça, ça forme un tétrahydr. Alors encore une fois, ici, c'est représenté sur un écran, sur une surface en deux dimensions, mais cette molécule est bien dans un espace à trois dimensions. Elle a une forme de tétrahydr. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce bleu, fais-le-moi savoir en commentaire. N'oublie pas que je poste très régulièrement du contenu de physique chimie du collège jusqu'au lycée. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos.